Excellences et merci de nous accorder l'entretien. Que pouvons-nous retenir de votre présence honore qui vous? Très bien, je suis ici dans un cadre officiel. Nous allons participer dans une conférence régionale qui est organisée par les ministres de l'Intérieur de cinq pays de la région des Grands Lacs. Ces différents ministres de l'Intérieur vont se retrouver à Goma demain pour commencer après-demain. Une conférence ministérielle qui va plancher sur des questions essentielles qui touchent à la problématique de la sécurité transfrontalière mais également les questions du terrorisme dans la région. Et à cette conférence de ministres de l'Intérieur ont été associés cinq gouverneurs de province de la RDC qui partagent les frontières avec ces États-là. Et nous aurons aussi en face de nous nos collègues gouverneurs des provinces frontalières que nous partageons avec le Soudan du Sud à ce qui nous concerne. Il y aura aussi le ministre de l'Intérieur une délégation qui viendra de l'Ouganda, du Rwanda, de la Tanzanie et du Burundi. Nous allons donc pendant 48 heures passer en revue toutes ces grandes questions qui sont essentielles parce que, comme le chef de l'État le dit tous les jours, sans la paix, vous ne pouvez pas imaginer un programme de développement. Et cette paix que le chef de l'État a pu réussir à construire ensemble avec le peuple congolais en général et le peuple du Nord-Kirou en particulier, cette paix doit être consolidée. Et pour que nous réussissions à consolider cette paix, nous devons travailler des concerts avec les États de la région. Voilà pourquoi cette question de la paix, cette question de la sécurité, cette question du terrorisme dans la région du Grand Lac doit nous préoccuper au plus haut sur le monde. Nous essayerons de toucher tous les aspects de cette question et apporter notre réflexion et trouver des voies et moyens pour résoudre ce problème et renforcer la paix dans la région du Grand Lac. Lola Kisanga, hier sénateur, aujourd'hui gouverneur d'une province, voudrez-vous rappeler aux auditeurs et téléspectateurs que vous suivez si vous êtes autorité provinciale et de quelle entité ? Merci beaucoup. Je suis en effet élu gouverneur de la province du Haut-Tou-Élé, dont le chef-lieu se trouve à Issyro. Le Haut-Tou-Élé, jadis, fut l'un de quatre districts de l'ex-province orientale. C'est à l'occasion de cette réforme importante réalisée par le président de la République qu'aujourd'hui nous sommes allés au démembrement de ces anciennes provinces qui nous donnent, conformément à l'article 2 de la Constitution, les 26 provinces qui sont effectivement installées et qui sont fonctionnelles aujourd'hui. Nous en sommes fiers pour être le tout premier le gouverneur de cette nouvelle province du Haut-Tou-Élé. Haut-Tou-Élé, une province qui a aussi des difficultés similaires au nord, qui vous l'aident, 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 chez vous, le Mbororo ? Comment ? Nous avons plus pire que le Mbororo. C'est pour ça que j'ai toujours dit, depuis que j'étais au Parlement, au niveau du Sénat, il y a neuf ans que j'ai travaillé dans la Chambre haute du Parlement, que, oui, nous avons connu dans la région des problèmes sécuritaires majeurs dans l'ex-Kivu, le nord et le sud-Kivu et le Maniémat. Mais on a eu plusieurs fois tendance d'éclipser les mêmes problèmes sécuritaires dans la partie nord-est, c'est-à-dire dans les Touris, dans le Haut et les Bas-Oéli. Nous avons pire que Mbororo dans la région des Oéli. Nous avons le phénomène de rébelles ougandais de la LRA. La LRA est considérée par les Nations Unies comme la pire forme de rébellion que l'humanité a connue. Les dégâts humains causés par cette rébellion ougandaise sont tels que la mémoire collective de la société universelle est marquée. Et ce phénomène, nous le vivons dans la province du Haut-Oéli, déjà à l'époque comme district, depuis l'année 2007 jusqu'aujourd'hui. Certes que du point de vue des opérations organisées par les FRDC, avec l'appui de la Monsco, on a réduit sensiblement la nuisance de ce groupe, mais ceci n'enlève pas que ce groupe constitue encore à nouveau un danger sécuritaire dans la région des Oéli, et particulièrement dans le Haut-Oéli, province que je dirige. Nous avons eu l'occasion de demander au président de la République lors de la dernière conférence de gouverneurs, nous avons sollicité la réqualification de la zone opérationnelle de Doubou, qui est dans ma province, pour que les activités militaires reprennent que le phénomène LRA ne soit pas considéré comme un simple fait des opérations de métier de l'ordre. Nous sommes là en face d'un groupe armé, structuré, qui doit être combattu militairement et sérieusement. Pour terminer, monsieur le gouverneur, vous avez été honoré par le chef de l'État en nommant ou en baptisant l'une des aéroneufs de notre pays le nom d'une digne fille religieuse de votre entité. Qu'en dites-vous ? Je suis très fier et je saisis l'occasion pour renouveler toute la reconnaissance de la population du Haut-Oéli au chef de l'État, pour avoir sorti de la mémoire, oublié cette digne fille de la République, mieux de l'Église catholique universelle, mieux encore de l'humanité. L'annuarité n'appartient plus à la seule province du Haut-Oéli. Elle appartient à la République, elle appartient à l'Afrique, elle appartient au monde. Nous avons salué cette reconnaissance de l'État congolais aux valeurs qu'a portées annuarité. Annuarité n'est plus une personne physique, mais c'est toute une culture que nous devons développer dans notre pays. C'est la culture des valeurs universelles, de dignité, d'engagement, de fidélité et de loyauté. C'est ça, annuarité. Annuarité n'engapeta. Annuarité Marie-Clémentine n'engapeta restera ce modèle de valeur qui traversera de génération en génération. Merci, monsieur le gouverneur. C'est à moi de vous remercier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada